C'est en arrivant à l'aéroport de Genève que j'ai réalisé que c'était enfin terminé. Et si c'était à refaire, je crois que je le referais pas. Voilà, jour 9. Je m'aperçois que je passe beaucoup beaucoup trop de temps à pêcher. Mais hier j'ai découvert des escargots pas loin. Donc j'aimerais bien aller explorer le rivage. C'est pour ça que je coupe cet arbre qui est là. Pour faire une sorte de ligne de pêche permanente. Que même si un poisson se prenne, il n'aille pas dans le récif. Et puis qu'il me casse la seule ligne que j'ai. Voilà, le système de pêche est fait. Je sais pas si ça fonctionne, on verra. Mais moi je suis épuisé. C'est vrai que ça a l'air super facile de faire ça. Mais avec ce que je mange, le peu que je mange, et bon je bois pas mal, mais avec le peu que je mange, le moindre effort, c'est fou, je suis fatigué. Quand on a faim, on est moins regardant. J'avais trouvé des escargots de mer, enfin quelques spécimens seulement. Pas de quoi faire un festin. On bebe une nappe hein. Le manque de nourriture, la solitude soudaine, l'absence de repères. Je sais pas ce qui me pesait le plus. Mais au bout de huit jours, j'ai craqué. Ça me fait un peu bizarre de dire ça, mais... C'est la première fois depuis le début du trip que... Je sais pas, j'ai envie de tout raccrocher, tu vois. Si y'avait un bateau qui passait, qui me disait « Ah tiens, Xav, je te ramène. » Ça m'a pris sans prévenir. J'étais au fond du trou, à 22 000 km de chez moi. Tout seul. Loin de mes amis, de ma famille, de mon frigo. Et le pire, c'est que c'était mon idée. Heureusement, j'avais le drapeau de la motivation sur lequel mes amis avaient écrit des messages. Et en les relisant, ça m'a redonné du courage. En plus, c'est ce jour-là que j'ai aperçu des baleines passer au large pour la première fois. Et quand tu vois ça, je peux te dire que tu oublies tous tes problèmes. La journée, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a pas mal de moments où je me dis « C'est vrai que j'aimerais bien être à la maison. » Puis là, le soir, il y a le feu. Je suis sous les étoiles. J'ai bien mangé. C'est vrai qu'on est pas mal. J'ai été obligé de rajouter ici. Ça, c'est la protection du panneau solaire pour le voyage. Parce qu'on a chopé l'orage la nuit passée. Puis en fait, je vois que c'est pas du tout étanche mon toit. Et puis avec tout le matériel que j'ai dessous, il faut vraiment que j'ai quelque chose d'étanche. Donc provisoirement, j'ai mis ça. Dès aujourd'hui, je vais commencer à tisser un toit étanche en feuilles de palmier. La première étape, c'était d'atteindre le sommet des cocotiers. Mais si grimper un arbre parait évident, arriver au fait d'un tronc si lisse, c'est une autre paire de manches. Une fois cet exploit accompli, je dépouillais l'arbre de ses branches. Je les avais choisis pour leur longueur qui correspondait à peu près à mon toit. Ensuite, c'est l'étape du tressage. La méthode est simple. Une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous. On lève, on laisse en bas, on lève, on laisse en bas, on lève, on descend, on ramène. Dans les îles Tonga, les toits des cabanes sont couverts par une superposition de branches tressées qui les rend imperméables. Évidemment, il faut en préparer quelques-unes quand même. Un autre problème de taille, c'était les moustiques. Il y en avait des milliers dans cette forêt. Alors le meilleur moyen de les éloigner, c'était de nettoyer autour de ma cabane et puis d'ouvrir l'espace pour que le vent du large crée une barrière naturelle. Mais ça n'a pas marché. C'est bon. J'ai toujours le spécial trou. Aération nickel. Je prévois de la réserve parce que dès qu'il pleut ici pendant une semaine ou 5-6 jours, le bois est humide, tu ne peux plus rien faire. Voilà. Je vais tout lâcher ce que j'étais en train de faire parce que le volcan de l'île, c'est le volcan Lofanga, il s'est mis à... Donc il a l'air de m'appeler, alors je vais aller voir un peu ce qu'il veut. Je suis en train de monter, là, dans cette végétation. Il y a un semblant de sentier, mais ce n'est pas évident, quoi. La montée jusqu'au volcan n'est pas vraiment une partie de plaisir, surtout quand il s'agit de traverser l'enchevêtrement des fougères. Mais une fois arrivé au bord du cratère, le spectacle fait vraiment oublier les efforts. Il n'y a pas à dire, c'est beau ! Il n'y a pas à dire, c'est beau ! Des fois, c'est vrai que je me sens seul, là. Ici, la seule chose qui ne change pas, c'est moi. Enfin, à la base, quand je suis arrivé. Ça fait un mois que je suis là maintenant. C'est vrai qu'un peu tout me manque. Je suis au milieu de la nature, mais je suis au milieu de rien, si tu veux. Et seul, vraiment seul, ça, ce n'est pas évident. C'est bon, voilà. Ah, ben voilà. Une journée en plus qui se termine. Je crois qu'on arrive début octobre maintenant. C'est vrai que c'est une très belle vie. Après, il faut juste arriver à s'habituer à ça, quoi. Parce que... Ben... Ouais, moi, je suis habitué à faire plein de trucs, à toujours bouger. Et puis là, c'est vrai que je me retrouve dans un endroit où, en fait, je... Je prends du temps pour survivre, en fait. La cuisine, ça prend... Le fait de cuisiner le poisson, aller chercher le poisson, la nourriture. Ça me prend vite deux heures à trois... Trois heures par jour minimum, donc... Voilà. Mais c'est vrai que quand je pense le soir... Ben, je me dis que c'est... C'est... C'est vraiment une... C'est une très belle vie, quoi. Très simple, très simple. Mais le matin, quand je me réveille... Ben, c'est vrai que j'ai une perception un petit peu différente. Donc, c'est marrant comment le cours de la journée, en fait, change. Donc, c'est... C'est marrant. 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 C'est parti !